« Je suis totalement dépassée, Brigitte Macron inquiète ses petits-enfants, ses touchantes confidences, ZAPTV. » C'est une Brigitte Macron prête à aborder les sujets les plus sensibles qui s'est présenté sur le plateau de Télématin ce jeudi. La première dame était l'invité de Julia Vignali à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un sujet qui tient à cœur à l'épouse du président de la République, professeur des écoles pendant près de 30 ans avant de prendre sa retraite pour se consacrer à la carrière de son époux. Mais son amour des élèves ne s'est jamais évanoui, dès son arrivée à l'Élysée en 2017. Brigitte Macron a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire la grande cause de son passage au pouvoir. Ce matin sur France 2, elle a d'ailleurs été émue aux larmes par la détresse d'une jeune fille invitée à ses côtés et menacée par des camarades de classe de la brûlée vive. C'est impossible à entendre. C'est impossible. Anne-Lise, elle a tout. Vous entendez la manière dont elle en parle. Son intelligence, elle a tout. C'est peut-être pour cela qu'on a cherché à la détruire a-t-elle lancé. Mais la première dame n'a pas non plus manqué d'évoquer son propre rapport familial à ce sujet. Julia Vignelli l'a en effet interrogée sur la médiation des réseaux sociaux, très utilisée par les jeunes générations et souvent théâtre de campagne de harcèlement en ligne. Un risque forcément présent pour Brigitte Macron, grand-mère de Élise et Aurel. Les enfants de sa fille Tiffany Osier. D'autant qu'elle s'estime complètement en retard sur l'utilisation des réseaux sociaux, moi. En tant que maman et en tant que grand-mère, je suis totalement dépassée. Ils sont beaucoup plus doués que moi, a-t-elle expliqué. Une seule solution selon elle pour lutter contre ce fléau, amener à ce que nos enfants nous parlent. Établir des liens de confiance A-t-elle réussi à établir une telle relation avec ses petits-enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada